bonjour à tous c'est le zucker qui vous parle donc pour la septième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tirés du film lego 2 donc c'est la référence le 110 mille 831 le emmets dream house slash rescue rocket et donc justement nous on a déjà construit la maison on construit la fusée et là on va arriver entre guillemets dans le dernier gros tiers de la construction à savoir le toit ainsi que quelques éléments en plus donc commençons tout de suite vu qu'on va commencer avec un x4 donc autant boucler ça assez rapidement je vais tout faire en même temps là encore donc dans l'idée j'aurai cette petite pièce technique comme ceci avec la barre qui remonte j'y case une micro amiron donc une accroche avec un côté cruciforme un côté circulaire et enfin je mets un écrou ici voilà donc une fois que j'ai ça je le fixe ici et je incline et ça donc je le fais x3 donc ça va être vite vu pas vraiment bien sûr il faut mettre le trou circulaire la barre circulaire dans le trou circulaire c'est bien pratique comme ça hop là hop là et hop là j'y fixe ces petites pièces et normalement on est bon je peux donc maintenant fixer ça ici et fixer ça de ce côté là ok c'est tout bon pour cette étape la 97 on peut donc enchaîner on va travailler directement sur ce qu'on vient de faire c'est à dire qu'on va mettre sur les une fois deux et bien des plaques une fois deux avec une accroche à clip et sur ces accroches à clip l'étape 98 va nous permettre et bien donner un peu plus de détails avec ces pièces de barres donc là encore je enfin à moins qu'on utilise des pièces de barres là pour accrocher d'autres pièces à clips dessus logiquement ça va être purement du détail je pense alors vous pouvez essayer de de centrer un peu la barre voilà comme ça histoire qu'elle soit un peu plus propre mais c'est pas non plus essentiel ok donc ça c'est fait on va pouvoir maintenant faire les parties latérales alors je pense qu'on va très prochainement grimper en hauteur vu que là ça commence à devenir un peu serré donc pour ce faire on va utiliser nos dernières pièces peintues inversées 2 x 3 sur laquelle on va fixer au bout cette pièce voilà on met ça ici donc ça fait la lien directement avec les petites pièces peintues qu'on avait utilisé auparavant à ce niveau on refait une fois pour l'autre côté forcément et ça donne ça ok et maintenant on va vraiment et bien tout raccrocher proprement et donc là je pense qu'on peut se permettre justement de monter un peu de niveau même qu'on voit pas non plus tout de façon excellente on fixe ça comme ça hop et ça ici donc là on a vraiment tout qui est bien maintenu en place on a vraiment une base qui est beaucoup plus solide une fois que c'est fait on va mettre ça de côté on va par l'avant qui reste un peu avec la fenêtre qui est pas super bien attaché mais sinon tout va bien une fois que c'est fait on va passer une sous construction et donc forcément là on va trouver des pièces qui visiblement s'entendent bien quel que soit le fait que ce soit une maison ou une fusée c'est à dire qu'on va retrouver nos grosses coupoles on va retrouver ces pièces là avec des accroches et cruciformes et circulaires et dans nos accroches circulaires et bien on va à nouveau mettre des barres donc c'est exactement la même chose là je vois pas que les barres peuvent librement passer à travers les pièces noires alors c'est pas le cas de toutes les accroches comme ça mais là c'est le cas donc c'est plutôt pratique pour des fois faire des constructions bah comme ce qu'on va faire là à savoir accrocher deux pièces ensemble qui n'ont pourtant pas d'accroche de tenon et donc comment on fait ça bah grâce à la barre justement c'est à dire qu'on va prendre ça on va le mettre ici et ensuite on va fixer donc la barre à travers nos accroches cruciformes des deux côtés et donc je vais pouvoir alors faire ça qu'est ce que j'ai fait ah mais non mais je suis encore avec mes accroches cruciformes maintenant c'est une accroche circulaire excusez moi j'ai déjà fait l'erreur en plus visiblement ça veut pas rentrer on fait ça on en tient en place on a juste ici et voilà une fois que c'est fait on va fixer on va fixer ces pièces là donc on les met ici et on va les fixer à l'arrière comme ça voilà puis on va prendre une de nos grandes barres y mettre la petite pièce de cône et ensuite y fixer ça on met ça maintenant à l'arrière et donc c'est le tonneau souvenez-vous qui était utilisée juste pour mettre des grenouilles dans la maison pourquoi je peux pas l'enfoncer au maximum ce truc ok il faut peut-être mettre un peu de pression dessus et une fois que j'ai ça et bien je vais le caser au centre et donc pourquoi ça tient au centre parce que souvenez-vous à l'intérieur il y a des pièces grises et les pièces grises elles ont l'accroche cruciforme au centre donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça alors là encore faut mettre un peu... faut un peu puyer donc vous avez un peu de mal n'hésitez pas à demander à vos parents de vous aider pour l'enfoncer proprement sans vous faire mal après c'est du légo logiquement vous n'êtes pas censé vous faire mal enfin on va utiliser les micro mirons de part et d'autre de cette pièce quart de cercle des micro mirons qui auparavant étaient utilisés principalement pour remplir une bassine donc là forcément ils sont un peu mieux utilisé quoi et donc on va mettre ça comme ceci voilà les autres pièces d'interconnexion circulaire qui vont faire la suite du tuyau ok et donc bah forcément nos pièces ici vont se raccrocher donc avec l'accroche cruciforme sur ça et on va donc hop là on fait ça comme ça et après on va je pense on va le le poser ici et normalement ça va être maintenu en place on peut un peu bouger bon apparemment ça devrait être bon et on a fait donc d'autres réacteurs à maintenant voilà par contre c'est vrai qu'il n'y a rien du tout ici parce qu'il n'y a rien qui peut passer et maintenant ce réacteur et bien on va le faire une seconde fois donc je vais essayer d'être un peu plus rapide donc maintenant on sait comment ça fonctionne voilà mettre la petite barre ici et pas dans les accroches cruciformes j'ai un peu de mal à comprendre ça visiblement voilà ok ensuite les accroches aux côtés donc c'est pas vraiment pure x2 avec quelque chose un peu différente mais ça reste un peu le même genre voilà ok puis on va retrouver la grande barre on va y fixer donc les coups où les coups il est ici et le petit tonneau qui va faire l'office de réacteur voilà comme ça on met ça au centre ok et puis ensuite on débarque ces pièces là qu'on va équiper de micro à mi-rond et donc ça devrait être bon ok alors là il y en a ici et puis après forcément on a les pièces à interconnection circulaire qui vont être utilisées comme ça enfin plus comme ça je sais pas trop parce que des fois il y a une espèce de partie ouverte de la pièce qui vous permet avant tout qui est là pourquoi il y a une partie ouverte ici c'est pour vous permettre en fait d'enlever les pièces qu'il y a à l'intérieur si vous voulez parce que vous voyez un peu les barres qui ressortent et donc ça vous permet principalement de faire ça mais des fois il va les mettre dans un angle particulier qui a du sens et des fois pas vraiment quoi ça fait que là par exemple d'un côté effectivement les petits trous vont vers le haut alors que là en fait ils sont cachés vers l'intérieur c'est un peu pourquoi je ne sais pas en tout cas voilà pour ça ok donc notre vaisseau commence sérieusement à prendre de la masse sur les côtés avec ses gros réacteurs et maintenant justement il y a peut-être temps de continuer à bosser sur le toit et sur l'avant du véhicule donc pour ce faire on va prendre ces petites pièces là on va retrouver nos pièces à rainure donc là qui nous permettent effectivement de stabiliser les pièces même s'il n'y a pas de tenon pour les accrocher donc on retrouve les petites pièces pentues et on va la mettre là voilà c'est ça que je me disais pendant longtemps est-ce qu'on va ou pas couvrir cet espace logiquement oui on va le couvrir là il y a assez peu de modèles Lego qui laissent des espaces vides grands ouverts quoi donc voilà et ça on le case ici ok puis ensuite on va refaire une sous-construction en partant d'une 4x6 on va avoir le droit à une 2x4 et ensuite on aura le droit à ça donc là je pense qu'il y a toutes les dernières pièces jaunes qui vont commencer à être utilisées en masse en tout cas quelques-unes de ces pièces jaunes avec les 1x2 qu'on aura ici puis les pièces une fois une qui sont plus orangées ou jaunes orangées en tout cas on fait ça et voilà là on a l'assemblage qui est complet qui est tout lisse et surtout qui va venir coincer la fenêtre à l'avant que nous avons ici alors comment on met ça on le met ici il y a pile pour un espace là et là de vide donc on va s'en servir pour accrocher ça alors par contre il faut faire attention à ce que les fenêtres qui sont en dessous s'enclenchent bien dans les tenons mais ouais comme vous pouvez le voir vous avez la partie beige qui va se mettre là sans aucun problème alors par contre la fenêtre à l'avant la fenêtre à l'avant du cockpit peut s'ouvrir donc là par contre vis-à-vis du concept spatial c'est un peu particulier ok donc ça c'est fait il est temps maintenant de prendre la dernière grosse plaque parce que mine de rien c'est vrai qu'on n'avait pas encore utilisé la bonne grosse plaque et donc et bien ça va nous servir de base pour faire notre 3 donc c'est parti les briques s'envolent dans tous les sens tu me diras c'est assez fidèle au film égo qui ont aussi des briques qui s'envolent dans tous les sens donc on va avoir de la pièce lisse de la pièce moins lisse là une fois 6 et ces pièces là qui sont creuses donc je suppose honnêtement que la plupart des éléments qu'on va mettre dans le toit vont être pas vraiment exploités quoi mais après c'est vrai qu'il leur reste quand même pas mal des pièces il reste beaucoup de pièces bleues certes qui vont vraiment faire office de briques pour le toit mais aussi beaucoup d'autres pièces qui elles ont moins d'intérêt comme par exemple ces pièces 1x1 de couleur rose très léger qu'on va fixer rapidement ici avant de les recouvrir par du jaune idem vous avez 3 pièces dorées ça se trouve non je dis que ça sert à rien mais ça se trouve ça fait office de grenier peut-être pour le véhicule d'espace de stockage en tout cas c'est ce que semblent indiquer ces pièces jaunes 1x1 qu'on avait déjà vu utiliser une fois pour raccrocher il me semble proprement le canapé et là qui sont utilisés juste pour faire un petit table de pièces jaunes donc je suppose que oui c'est une sorte de grenier dans lequel il a mis des trucs qui pourraient lui être utiles pour son exploration à travers l'espace en tout cas peut-être plus utile dans l'immédiat pour la construction ça va être des pièces bleues des grosses pièces bleues donc pentues qu'on va fixer ici ok ça sert à quoi ça ? je pense que c'est tout moins rien donc on va prendre ces pièces là donc des nouvelles pièces qui sont assez particulières avec l'accroche pantalon en dessous et des tenants sur les côtés et on va y mettre ces éléments là voilà donc des bons gros piliers une pièce à clip et on remet une pièce comme ça alors de base ça arrive pour faire une sorte de meuble télé les pièces noires les pièces blanches bien sûr ça arrive de colonne pour la maison forcément là il n'y a plus de colonne devant la porte de la maison il n'y a même plus vraiment de porte de la maison donc on va les mettre ici donc on peut supposer que c'est une pièce pour le moteur et vous avez aussi les grenouilles et ça par contre les grenouilles c'est quand même beaucoup plus questionnable parce que déjà de base dans le 7 alors elle veut se mettre ou pas oui déjà de base dans le 7 les grenouilles étaient mises dans des tonneaux des barils qui ne servaient pas à grand chose et là elles sont juste au dessus en fait dans le grenier elles sont là pourquoi ? c'est plus Ninjago qui tente de mettre des vieilles grenouilles un peu partout dans ces 7 là c'est particulier il y a des grenouilles dans le grenier il y a aussi un marco pourquoi pas et il y a des pièces blanches il y a une logique en fait c'est un truc que je ne comprends pas ok les pièces blanches servent à faire tenir en place cette 4x6 plus facilement et on va retrouver des pièces comme ça je suppose peut-être pour accrocher des pièces de toit sur juste un tenon et faire en sorte qu'elles soient bien maintenues ils aiment bien mettre des pièces de toit sur un tenon dans ce 7 là vu que c'est aussi le cas ici alors ensuite on va avoir un rassemblage incroyable 2x4 puis plaque 2x2 ok donc on met ça au-dessus du vide pour l'instant c'est très réconfortant on fixe ensuite cette pièce là ici qui va faire office de pond et rendre l'ensemble plus solide puis ces pièces attendez un peu parce que je construis une sorte de vaisseau futuriste mais non ce n'est qu'un grenier d'un vaisseau futuriste c'est pas rien à voir pièce blanche circulaire on va mettre sur les côtés ces pièces là parce que oui il y avait un jeu de vaisseau totalement inconnu au bataillon sur Nintendo 64 qui s'appelait Aero Gauge si je ne dis pas de bêtises et c'est une sorte de gros vaisseau plat qui ne peuvent pas vraiment flotter plus qu'ils ne volent vraiment et en bon fan de course futuriste je me suis déjà payé et ce n'est pas génial du tout je peux vous le dire donc si un jour vous avez une envie de jeu d'occasion sur Nintendo 64 ne vous payez pas Aero Gauge qui n'est pas vraiment un très bon jeu payez-vous plutôt F-Zero qui voulez vous payer du jeu de course futuriste sur Nintendo 64 voire Extreme G puis on va donc caser ces petites pièces là à l'arrière comme convenu là encore on fait le lien on met à niveau nos plaques pour qu'elles soient toutes bien au même niveau justement on va fixer notre dernière pièce quand tu es inversée on va continuer enfin on va continuer à mettre des pièces comme ça donc pour boucher les trous entre les pièces de toit et ensuite on va fixer cette grande pièce là ok donc là déjà j'aime bien cette construction je sais pas pourquoi j'aime bien cette construction j'aime bien le côté allongé j'aime bien les pièces peintues je sais pas pourquoi j'aime bien cette c'est cool on met des grandes plaques pour ajuster et mettre à niveau il y a tout ce qu'il faut là dedans je me sens comme chez moi même si on est plus chez Matt c'est une construction plutôt fun on va maintenant faire un assemblage deux fois six enfin deux fois six plutôt et là vous avez une fois six qui vont permettre de faire de recouvrir une surface deux fois six et justement c'est vrai que tout ce qu'on fait ça nous permet de faire une sorte d'escalier dans des pièces qui montent graduellement pour pouvoir accrocher ensuite des pièces de toit dessus pour pouvoir justement continuer la construction alors c'est pas ça qu'il me faut c'est les deux fois quatre voilà donc voilà maintenant on a vraiment tout qui est bien à niveau ce qui veut dire que je vais pouvoir directement accrocher les choses dessus et avant ça bien sûr les pièces de toit alors forcément le fait de mettre les pièces de toit dans ce sens là font que le vaisseau va être beaucoup plus dynamique il aurait une forme beaucoup plus effilée et justement on l'aura ce côté vraiment aérodynamique avec ses formes en diagonale et il va être temps je t'en dire au revoir à ces pièces là qui nous ont beaucoup été utiles dans cette construction et qu'on va recouvrir sans aucune trace de politesse avec six pièces comme ceci voilà on va mettre la petite pièce ici ok et enfin au bout il y a celle là c'est un peu moins propre la fin vu qu'il y a des pièces argentées qui ressortent quoique non j'ai une l'impression de quoi elle ne ressort pas du tout elles sont planquées et ça rend rarement bien de dessous ça fait vraiment un peu comme une sorte de structure pour toi c'est plutôt cool par contre oui il y a une grosse partie ouverte est-ce qu'on va tout refermer ensuite on va aussi mettre une bleue ici bah oui c'est exactement ce qu'on va faire est-ce qu'on va tout refermer ensuite bah oui la raison est simple en fait c'est que la pièce justement cette espèce de gros module qu'on fait c'est fait pour être enlevé justement pour pouvoir avoir accès aux pièces ou aux grenouilles et pourquoi aux grenouilles d'ailleurs en fait on les pièces je comprends j'ai peut-être besoin d'une monnaie d'argent pour pouvoir faire échapper mes copains mes amis surtout Lucie mais pourquoi les grenouilles si ça sert à une monnaie d'échange je ne sais pas donc oui ça fait quoi ça vous pouvez très facilement le retirer parce que c'est accroché uniquement sur deux tenons vous noterez que cette pièce là ici là serve aussi à maintenir en place l'ensemble tout comme la pièce qui est au-dessus donc même si ça ne sent pas que la construction est la plus solide du siècle elle tient quand même c'est joli ça non ? moi j'aime bien en tout cas enfin il reste quelques pièces pour faire la construction plus beaucoup par contre c'est bon genre rien à faire attendez parce que j'ai pu me dire un truc bah non bah c'est fou ça j'arrête pas de dire ouais ils fixent toutes les pièces et tout et en fait ils me font mentir l'ego parce que là très clairement il y a des pièces qui ne vont pas être utilisées à chaque fois maintenant j'ai le doute à chaque fois je me dis est-ce que c'est moi qui ferai un truc ou pas donc là on a la petite cheminée ok pas de soucis à ce niveau là ensuite on a ça à l'arrière ok pas de soucis à ce niveau là ça rend l'ensemble un peu plus aérodynamique mais le truc donc il y a deux missiles ok ils vont être utilisés sous le vaisseau vous pouvez voir bref on va y revenir juste après donc déjà on va prendre le vaisseau et on va caser ça ah mais non je suis dit forcément forcément ok c'est ma faute forcément que c'est ma faute donc on va prendre ces pièces là une fois qu'elle te lisse et justement je comprends mieux maintenant c'est parce que ça on va le fixer donc ici et donc forcément par contre est-ce que tu peux tu comme ça c'est ça en l'avenir ouais c'est ça ok donc oui ça c'est maintenu en place grâce aux deux toutons qu'il y a là un deux et grâce aux pièces lisses parce que je me disais si on raccroche le truc sur tous les les grandes plaques ça va juste être l'enfer pour qu'on ne pourra plus l'enlever quoi alors il reste par contre quand même une pièce une fois une qui traînasse et ça ça me tue parce que je suis en train de me dire est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où je vais les zapper cette pièce là c'est clairement une petite pièce microscopique mais bon c'est pas grave vu qu'on vient de faire le vaisseau alors mettre les missiles là-dedans c'est toujours une mauvaise idée vu qu'en deux secondes et demie ils peuvent être totalement expulsés mais c'est pas grave je tente je risque je risque et on va pouvoir voilà excusez-moi pour le petit bruit on va voir un peu à quoi ça ressemble c'est une sorte de gros rectangle avec des réacteurs c'est incroyable alors voilà ok donc on a notre vaisseau qui est ici comme ceci et donc on va un peu le faire pivoter vu que vous l'avez bien mérité quand même après m'avoir suivi pendant presque 1h30 de construction de vaisseau spatial maison c'est vrai que l'arrière quand même il a mis il a mis l'argent au niveau réacteur l'argent l'imagination je suppose c'est plutôt nous qui mettons l'argent contre l'achète les 7 donc voilà ça c'est intéressant c'est vraiment très fort en tout cas c'est vraiment super original une maison sur un acteur je pense pas qu'il y ait d'autres thèmes où vous puissiez voir ce genre de choses c'est là bien sûr l'attrait du film Lego c'est que bon c'est le genre de création forcément qui est censé refléter ce que les jeunes créent les enfants qui vont mixer toutes leurs pièces ensemble et faire des trucs complètement invraisemblables et donc forcément c'est dans cet esprit là et ça c'est plus ce type de véhicule que les gens vont créer mais pas vraiment le type de set qu'on va voir produit donc c'est toujours cool de voir un modèle qui est vraiment unique en son genre et ça quand même que la courbure arrière est vraiment super jolie la courbure la grande diagonale arrière du toit de la maison l'avant est très très plat avec une sorte de casquette un peu qui remonte ici mais par contre l'arrière est vraiment très dynamique bon les gens c'est quand même un très chouette set c'est vrai que je disais ouais il est quand même assez cher et tout mais quand même en termes de construction même si on vire quelques minutes parce que forcément avec les vidéos ça prend un peu de temps je parlais tout c'est quand même pour facilement 2h30 2h30 3h de construction donc c'est pas rien quand on y pense en tout cas voilà pour nous je pense que nous avons fait le tour donc le tour du tour de ces deux modes et qui sont vraiment différents l'un de l'autre en termes de construction il n'y a vraiment rien à voir l'un c'est vraiment une maison beaucoup plus classique justement vous avez vous allez avoir quelques bizarreries ici et là au niveau des pièces utilisées quoi mais ça c'est vraiment une maison classique alors que là c'est vraiment rien à voir on a ce côté vaisseau et tout ici et donc je vais peut-être pouvoir émettre à l'intérieur comme ceci alors logiquement je peux le caser avec son petit truc et normalement il y a la plante la plante qui est juste en pile poil de quoi alors une base deux par deux tenons afin qu'elle soit raccrochée justement sur la pièce plate c'est-à-dire que je disais que peut-être que la plante serait en siège mais donc c'est pas vraiment possible quoi à moins de l'enlever de son espèce de socle et donc là vous avez émetté un tout à l'heure je suis content ok et donc je ne vais pas mettre les autres vu que les autres logiquement ne sont pas là parce qu'il y a peut-être il y a peut-être Rex dans un coin on va mettre là dans un coin voilà donc voilà pour ce set je n'ai pas grand chose de plus à dire tout a été dit je pense là-dessus en tout cas j'espère que vous vous avez apprécié la construction du vaisseau si vous avez suivi la construction de la maison et du vaisseau vous pouvez vous montrer dans les commentaires en levant la main bien haut vous avez été bien assez courageux je vous en remercie d'avoir été courageux pour me suivre et donc voilà c'est tout pour moi en tout cas je pense avoir déjà assez parlé comme ça si vous il vous reste des questions des commentaires sur les modèles nous dire lequel vous préférez entre la maison ou entre le vaisseau et bien n'hésitez pas moi c'est vrai que je n'ai pas encore vraiment d'avis définitif pour l'instant les deux vraiment sont très très cool et donc voilà on se quitte là dessus et puis on se rende rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos sur le film Lego ou non on verra bien en attendant portez-vous bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine salut à tous et à toutes salut 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 salut